Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode de la Véville. Donc on se reprend bien exactement là où on s'était laissé, plus ou moins comme d'habitude, donc avec la petite boulangerie joliment toitée. Nous allons utiliser ce barbarisme pour ça. Nous avons un héros ici, voilà, Joseph machin. Alors maintenant apparemment il est level 1 donc il doit pouvoir augmenter de 2 niveaux mais on verra ça sûrement plus tard. Pour le moment on va voir si le pain ça suffit donc déjà on va tout de suite demander de fabriquer en tout temps, j'ai 13 héros, combien j'en ai ? Je vais tenter de demander 4 pains en tout temps. Alors est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste un peu de cailloux donc ce qu'on va faire aussi c'est qu'on va miner du cailloux. J'avais dit aussi que j'allais m'arranger pour faire une salle un peu moins horrible ici et surtout faire les stockpiles dedans. Et très prochainement aussi ce que nous allons faire c'est qu'on va commencer à se poser la question de faire des murs et plein de choses comme ceci. Donc là déjà on va récolter du caillou puisque si je veux faire des murs à un moment ou un autre, hé, il va nous falloir du caillou. Là il y a vraiment de quoi faire des murs, là il y a vraiment de quoi faire de la charpente, largement de quoi faire de la charpente. Alors des murs, eh bien si quand on aura beaucoup de fer, on pourra faire des vitres et tout, vous allez voir ça va être superbe. Hop. Donc déjà on va voir. Ce qui m'intéresse c'est de voir ici puisqu'il y a un petit peu de charbon et si on a la chance d'avoir dès le début un patch de 4 par 4, ça veut dire qu'on va avoir la chance dès le début de pouvoir faire un mineshaft et donc d'avoir autant de fer qu'on veut dès le début du jeu ce qui va être un avantage majeur pour beaucoup de choses. Donc là on va déjà avoir sûrement un patch de 2. Donc ce qu'on va faire tout de suite ici c'est qu'on va demander à trouer comme ceci et nous n'avons qu'un patch de 2 malheureusement. Donc on va demander à trouver comme cela. On va chercher autour puisqu'on ne sait jamais. Mais non, on n'a qu'un tout petit peu de fer malheureusement. C'est dommage. C'est extrêmement dommage. On va en profiter pour faire ça à peu près à peu près carré et symétrique comme il faut. Et je pense qu'on va faire quelque part par là, on va faire une sortie sûrement, enfin on verra. Pour le moment on n'en est pas encore à ce moment-ci. Donc là tous les arbres ont poussé. Ici tout ça, ça a poussé. Donc ici tout ça, il faut arranger ça comme ceci ici aussi. Et voilà. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire une stockpile de Rome intérieure assez grande ici. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On doit avoir un peu de pain qui a été produit quelque part. Est-ce qu'on a eu un peu de pain qui a été produit ? Voilà, on a eu un peu de pain qui a été produit. Je ne pense pas qu'il y ait de... Par contre, je ne vois pas où ils sont. En ce temps, en théorie, ils auraient dû les ranger quelque part. Mais je n'ai pas de pain ni rien. Donc on va faire des barils de nourriture. Je pense qu'on va faire une salle à manger quelque part par ici. Et donc on va mettre les barils de nourriture juste à côté. Un, deux barils de nourriture ici. Et on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Là, ils vont chercher les pommes et les poires à manger. Ça veut dire que j'ai... Non, mes pains ne sont pas faits. Effectivement, j'ai dit n'importe quoi quand ils sont de ce côté-ci. Ça veut dire qu'ils ne sont pas faits. Et oui, c'est parce que je n'ai malheureusement pas du tout assez de blé pour le moment. Je pense qu'il va falloir grandement augmenter la taille des ressources en blé ici. Bon. Entre temps, est-ce qu'il reste assez de fruits ? Oui, il y a quand même pas mal de fruits. L'avantage, c'est que les fruits ne périment pas. Enfin, ils ne gâtent pas plutôt que périmer. Donc il y a un peu de fer ici. Un peu de charbon là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir descendre d'un étage par ici. Avec un peu de chance, on va tomber directement sur une mine de fer. Et ça, ça serait extrêmement intéressant et pratique. Il y a un peu de pain qui va se faire et qui va être mangé sûrement immédiatement juste après. Par Alinor Darcy. J'imagine. Vu que tous les Vitoyens ont faim pour le moment, c'est pas très pratique. On va leur construire immédiatement une cantine d'ailleurs. Une zone, zone, dining room. On va faire ça pas trop grande ni trop petit. C'est-à-dire qu'on va faire ça de cette taille-là. Ah la 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 la. Supprimer. Mortally wounded, donc c'est très bien. Oui, je supprime les cadavres présentement. D'ailleurs, je pourrais arrêter de les supprimer et commencer à faire un véritable cimetière. Je viens de me rendre compte que j'avais un peu de cailloux. Alors lui, s'il pouvait explorer dehors, ça m'arrangerait un petit peu. Il va falloir aussi que je trouve... 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais faire une chambre de taverne, en fait, pour attirer les héros qui explorent au-dessus. Donc les rangers ont besoin d'avoir une... Une chambre, en fait, à 5 au-dessus du niveau de base de la carte. Pour venir... Eh bien, pour venir, en fait, tout court. Et donc, du coup, eh bien, j'ai fait une chambre à 5 en hauteur de la carte pour qu'ils viennent. Donc à côté du dining room, on va faire... Un petit hôpital dans lequel on va faire des lits. Parce que sans lit, un hôpital ne sert strictement à rien du tout. Parce que des lits, c'est dans fin du char. Un, deux lits. Voilà. Parce que j'ai vu que j'avais certains qui étaient... Qui n'étaient pas en meilleure santé possible. Et donc, tant qu'à faire, on va s'arranger pour qu'ils aient la meilleure santé possible. Voilà. Donc là, je ne sais pas si je vais arriver à la trouver, cette hérote. Ici. Ah ! Manque de bol. J'avais dit que j'allais attirer un... Highlander, quelque chose. Et... J'ai pas attiré... Du tout ça. C'est pas grave. On fera très bien l'affaire avec... Avec ce qu'on a. Un. Et donc, j'espère qu'on va finir par en attirer un... Comme il faut. Alors, vous voyez parfaitement, il a mis un lit. Et je pense qu'il a été immédiatement l'utiliser. Je ne suis pas certain. Je n'ai pas fait excessivement attention. Donc tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des murs. Parce que sinon, je me connais et je sais que je ne vais jamais le faire. Et ça serait dommage. Et d'ailleurs, pour leur donner un peu de lumière ici. On va leur mettre des arches. Ah, voilà. Boyne Berington. Ça me parlerait bien comme héros. Ah, c'est pas le bon. C'est celui-ci. Ah non, pourtant j'aurais pensé que ça aurait été un... Un chose là. Un Highlander, quelque chose, tout ça. Mais... Mais... Mais il est capable de taper ou il va juste mourir ? Parce que depuis tout à l'heure, il... Il ne le tape jamais. Par contre, lui, il se fait bien taper. Ah bah quand même. Il aura mis presque longtemps à réussir à le tuer. Et donc il s'est installé dans cette chambre aussi, c'est ça. Bon. Bah soit je ne suis pas assez haut, soit je vais complètement rater ce que je pensais. Nous verrons. Il reste un peu de cailloux ici. Ah là là là. Normalement il n'y a plus de Hunger Lock. Donc ça veut dire qu'ils ne vont plus rester à avoir faim jusqu'à mourir. En théorie. En pratique. C'est peut-être pas encore forcément le cas. Et là vous allez voir qu'il ne reste plus de fruits. C'est ça. Il ne reste plus de fruits. Donc on va refaire une passe. Invest. De tout ça. Et après on va être un peu dans la galère. Il n'y a plus... Ouais c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de... Ça. Et mon blé ne pousse clairement pas. On a un petit problème. Alors lui il est sympa mais il ramène quelqu'un qui va sûrement me tuer quelqu'un. Avec lui. Les froggy et tout ça ont tendance à... Ouh il y a de l'orage chez moi en plus. On va voir ce que ça va donner. Je viens d'avoir extrêmement peur. J'ai vu un énorme éclair. Là vous avez peut-être entendu le... L'orage en même temps. Je ne sais pas si l'enregistrement ne va pas être corrompu. Nous allons voir. J'espère pas. Puis bien sûr j'ai pas du tout regardé à quelle heure j'avais commencé. Enfin... Vous finissez par me connaître. Sûrement très bien. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser teal. Et on va faire une petite zone ici. Une petite zone là. Et on va faire deux champs de plus. Comme ça on devrait avoir assez de blé. Voilà donc c'est ça. Ici il reste encore un petit peu de cailloux. Donc je vais faire une porte tant qu'on y a. Furniture d'or. Voilà. Et bien on va... On va mettre un petit peu de... De mur ici aussi. Hop. Voilà. Voici. Voilà. Voilà. Et voilà. Et bien forcément hein. Une porte parce qu'une porte c'est toujours beaucoup mieux. Voilà. Voilà. En même temps... Oui il restera assez de cailloux. On va mettre... Deux petites tables ici. Et... Quatre petits bancs là. Voilà. C'est très bien. Et puis en même temps... Parce que c'est aujourd'hui. On va donner des lits aux vitoyens. Je suis sûr qu'ils vont apprécier grandement le geste. Et qui sait peut-être... Apprécier tellement qu'ils vont faire un peu de publicité. Et... Attirer... D'autres vitoyens. Vous voyez ça commence... La... L'endroit... Maçonnerie commence à prendre forme. Et bien finalement vous allez voir qu'on va avoir juste assez de blé pour tout faire. Pour faire tout le pain etc. Sans avoir besoin d'en replanter tant que ça. Bah... Alors... C'est vrai que j'avais fait un petit patch de pommes ici. Est-ce que je demande d'avoir ? Oui. Toujours des pommes. Du blé. Donc ça c'est très bien. Du pain. C'est très bien dis donc. C'est mieux que prévu. Enfin... Effectivement. Il vaut mieux que je dise c'est mieux que prévu que c'est très bien. Parce que ce n'est effectivement pas encore très bien. Hop. Belzebuth a un lit. Hey là ça a été très gentil pour faire un lit à Belzebuth. Et donc on va être un petit peu en galère de bois sûrement. Je pense qu'on va être très gentil et qu'on va faire ceci. Clique. Voilà. C'est vraiment l'apocalypse dehors chez moi. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il n'y a rien du tout. Est-ce que là par hasard il ne reste absolument plus aucune pomme par terre ? C'est une catastrophe. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de pain, il n'y a rien. C'est vraiment... C'est vraiment une catastrophe. Encore une fois nous sommes au début d'une V-Ville et... Le début d'une V-Ville... Hey. C'est quasiment la famine. Qu'il y a ça veut dire qu'il y a deux blés qui sont récupérés. Et voilà il y en a un qui est transformé en farine, le deuxième est transformé en farine. Donc il va y en avoir deux autres qui vont être récupérés. Donc deux je crains que ça ne soit juste trop peu parce qu'ils ne font pas... La farine immédiatement après. Donc on va en demander quatre plus que deux. Non, ça c'est zéro. Et donc du pain... Siège. Alors qu'est-ce qu'il... Ouh la 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 la. Mais vous croyez que je vais survivre à ça ? Vous êtes complètement fou. J'espère que ça marche toujours, je ne me suis pas... Ça marche toujours. Donc, je vais laisser le patch, je le nettoyerai plus tard. Désolé pour vos oreilles. Je pense que vous êtes fait écraser les oreilles. Par le... Par le son de la mort de... De tous ces... De tous ces trucs. Alors là au niveau du pain on est en galère. Au niveau du blé. Et bien je crains qu'il n'y en ait pas assez. Donc on va en rajouter. Hop. Voilà. Et 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 on va regarder ce qu'il y a. Oui il y a quelques pommes qui ont repoussé ici. On va re-récupérer toutes les pommes de tous les arbres qui ont des pommes ici. Mais c'est pas si mal que ça. Est-ce qu'il reste du caillou ? Il ne reste plus de caillou. Donc on va prévoir. De l'augmentation de caillou. Ah la 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 la. Nous risquons un mort. Nous risquons un mort. Attention Thomas vas-y. Déboîtes la face de ce truc là. Merci Léonine. Léonie. Léonie tout court. Léonie. Détruisez ce truc. Merci beaucoup. Je viens de voir qu'il y a deux pommes par arbre. Maintenant d'ailleurs aussi. Et puis d'ailleurs aussi ici. Parce que. Quand ça reste symétrique c'est mieux. Et donc voilà. Bah moi ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est. C'est qu'on s'arrête là. Pour aujourd'hui sur la Véville. Et donc. Qu'on se retrouve. Très prochainement. Pour un nouvel épisode. Et sûrement. Peut-être. Une descente. Vers l'étage en dessous. A très bientôt. Pour un nouvel épisode de la Véville. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sur highway, A Daar. A, 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 A. Sous-titrage ST' 501